Bonsoir à tous, merci d'être venu à cette session sur le débugage du javascript. Je suis Christophe Jolivet, vous pouvez me suivre sur Twitter, ou Github aussi, Jolivetc. Je travaille chez AppSeed, une société de service où je suis développeur senior et agitateur technique. L'objectif de la session, ça va être de vous donner quelques astuces pour vous aider à débugger vos programmes en javascript. Parce que vous avez cédé à la grande botte du javascript, vous avez peut-être même complètement cédé. C'est-à-dire que vous avez du javascript aussi dans le backend, vous faites du nop, on verra un peu ça. Et puis, du coup, vous montrez un petit peu comment vous pouvez utiliser vos outils pour vous aider à débugger le javascript. Et puis, faire mieux que ce qu'on faisait avant, on va voir. C'est un tools in action, on va voir du code, on va voir des outils. On va aller de ce côté-là. Donc, j'ai une jolie démo qui est dans mon repo Github, il y aura un lien après. Donc, on va commencer avec un truc de base en javascript, c'est du nLoworld. Alors, vous avez les outils de Chrome qui sont accessibles, les outils développeurs ici. Donc, j'ai perdu le plus d'outils, je crois, voilà. Outils de développement. Alors, l'autre solution, sinon, c'est que vous faites un clic droit, vous faites inspecter l'élément, il vous emmène directement. Donc, il y a plusieurs vues, il y a les éléments qui sont le DOM, et puis les sources qui vont être les sources de vos pages. Et dedans, notamment, on va trouver les sources du javascript. Voilà, l'exécution va être un peu compliquée. Et voilà, alors, dans ma page, j'ai un petit peu de javascript, je vais essayer de le remonter, comme j'ai besoin de la place au milieu, pour les gens du fond. Voilà. Donc là, j'ai un morceau de javascript relativement classique, c'est du jikori. Une fois que la page est chargée, je récupère le bouton. Sur l'événement clic, j'exécute une fonction. Qu'est-ce que je fais ? Je vais chercher un span, et puis je vais lui mettre une valeur, qui est la valeur que j'ai mis dans mon input. Le Hello World de base. Donc, si je veux commencer, si je veux tester mon programme, je mets une valeur dedans, je clique, et il ne se passe rien. Donc, j'ai un bug. Alors, on va essayer de le débuguer, on va essayer de comprendre ce qu'il s'est passé. Si vous avez commencé le web il y a très longtemps, vous avez fait du alerte. Je vais vous voir ça. Alors, prom est sympa, parce qu'on peut éditer le code en live. Alors, par exemple, je peux faire des choses comme ça. Simplement ici. Et puis, je vais me mettre un message. Je sauvegarde. Donc, ça change la couleur du fond pour me dire, attention, il ne faut pas changer quelque chose. Et si je clique sur mon bouton, ça marche. On va pouvoir essayer de débuguer. On va vérifier déjà qu'on récupère bien la valeur qui a été saisie dans l'input. Première hypothèse, je me suis raté en allant lire la valeur. Je ne la récupère pas. Donc là, j'ai bien un rescand. Donc, mon bug n'est pas là. Deuxième solution, je n'ai pas retrouvé mon span. Du coup, je suis en train d'essayer de mettre la valeur n'importe où. Donc, on va vérifier le sélecteur du span. Donc, je fais ça. Je vais me mettre dans mon alerte. Et là, c'est le drame. J'ai un objet. Et je ne sais pas lequel. Donc, ça, c'est ce qu'on faisait il y a quelques années. Maintenant, les outils ont évolué. On ne fait plus des alertes. On a un système de console avec des logs. Donc, on va pouvoir faire des consoles logs. Alors, je remplace mon alerte par un console log. Je re-sauvegarde. Si je ré-exécute, je vais avoir ici, hop, il est caché dans le bout. Voilà. Une console. Et effectivement, j'ai une ligne de log qui est apparue. Avec la ligne de mon script qui est à l'origine de ce log. Cette ligne de log, on peut l'explorer un petit peu. Donc, on voit bien qu'on a un span qui s'appelle le spanello. En plus, si je survole, il me met en surbrillance au-dessus dans ma page. Donc, je suis sûr que j'ai le bon. Donc, mon bug n'est pas là non plus. Alors, mon bug, il est simplement que ce n'est pas Val. C'est Texte. Et là, ça marche. Bon. Là, je ne pouvais pas le débuguer. Tout ça pour dire que Qu'est-ce que c'est que la meilleure façon de débuguer au JavaScript ? Déjà, la première, c'est de ne pas avoir besoin de le faire. Pareil évident. Mais comment est-ce qu'on fait pour ne pas avoir besoin de le faire ? Déjà, on lit la documentation des API qu'on utilise. Si j'avais lu ma documentation, je n'aurais pas essayé un bad. J'aurais mis mon texte dès le début. Le deuxième, c'est faites des tests. C'est du code. Au même titre que vous avez le code dans votre backend qui est éventuellement déjà en JavaScript ou en Java et que vous faites des tests pour ce code, vous avez le droit de faire des tests pour votre JavaScript dans votre navigateur. Si ça vous intéresse, vous devez pouvoir retrouver sur Parlez. J'ai des présentations où je parle de tests. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour débuguer notre JavaScript ? Donc, exactement de la même façon que vous faites d'habitude en Java. On va commencer par lire les logs pour savoir ce qui s'est passé. Après, on pourra mettre des breakpoints pour essayer d'évaluer des valeurs au passage. Essayer de voir par où on passe. Et puis, on pourra essayer des choses. Ce sera des choses que je vous montrerai. C'est assez magique. C'est l'avantage du langage dynamique. La première chose, ça va être de générer des logs. Donc, on vient de voir le console.log. J'avais un truc. Alors, attention à IE8. Si vous avez le malheur de devoir supporter encore IE8, l'objet console existe que si vous avez ouvert les outils du développeur. Sinon, ça lève une exception. Votre JavaScript ne fonctionne pas et quand vous ouvrez les outils du développeur pour voir ce qui se passe, ça marche. On met un petit quart d'heure avant de comprendre ce qui se passe. Alors, le console.log, il est capable de faire tout un tas d'interpolations. On va aller regarder ça. On va venir ici, console, hop, voilà. Je mets la console à côté. Donc, on a le console.log classique. Je fais simplement un appel hello dans la console et j'ai le message en bas. On est capable de faire une interpolation sur une string. Ou d'autres choses d'ailleurs. J'en ai plein d'autres dans mon exemple. Il faudrait que je change le titre de mon bouton. Donc, je suis pour 100S interpellé avec une string derrière qui va venir se substituer. Je suis capable de le faire sur des entiers. Je suis capable de le faire aussi sur des floats. Je suis même capable de le faire avec des objets. Parce que je vais avoir un objet JavaScript. Personne. Ici. Et puis, quand je vais l'envoyer dans le log. Alors, c'est en bas. Je peux peut-être essayer de tricher un peu comme ça. Ici, on va pouvoir déplier l'objet et voir ses propriétés. Donc, l'objet va être mis en forme et je suis capable d'explorer toutes les valeurs de mon objet. Vous savez, en Java, vous êtes obligé d'aller écrire une méthode toString pour votre objet pour être capable de le lire dans les logs. Dans le navigateur, ça marche tout seul. Et en plus, il le fait pour les sous-objets. Et puis, le dernier, c'est carrément des morceaux de DOM. Vous allez récupérer un élément du DOM, document, document, getElementById ou ce que vous voulez comme sélecteur. Et puis, vous le passez ici avec un petit O, ce coup-ci. Et à ce moment-là, vous avez un objet et il vous le remet en surbrillance. Enfin, un élément de DOM. Il vous le remet en surbrillance au-dessus dans le navigateur. Et vous allez être capable de l'ouvrir et puis de vous balader à l'intérieur pour voir ce que vous avez. Alors, cette vue-là, c'est exactement la même que celle que vous avez de ce côté-là. Donc, vous êtes, ça doit être, voilà, le bouton, voilà, ici. C'est la même que celle-ci que vous avez au niveau des éléments. Sauf que vous êtes capable, hop là, de ce côté-là, voilà. Vous êtes capable de l'afficher ici, dans vos logs. On arrive déjà à loguer pas mal de choses. Après, on peut avoir différents niveaux de logs. Alors, je vais nettoyer, hop, voilà, et je vais loguer avec différents niveaux. Donc, on a vu console.log qui affiche un truc simple. On peut faire un console info, on peut faire un console warning, on peut voir, et on peut faire un console erreur. À ce moment-là, je me retrouve avec des petites icônes et des couleurs. Et en plus, sur une erreur, j'ai une stack trace qui est générée. Après, les niveaux de logs, on va pouvoir éventuellement grouper nos logs pour essayer de les organiser. Voilà. Donc, il suffit de déclarer un console.group avec un libellé. Et puis après, vous faites vos logs. Et puis, vous pouvez imbriquer un deuxième groupe à l'intérieur. Et à la fin, vous faites simplement un console.groupn. Et il va fermer le groupe courant. Du coup, dans la console, vous allez vous retrouver avec vos logs. Et vous allez pouvoir, ils sont déjà groupés ici, et vous allez pouvoir plier éventuellement sur le côté. Ça fonctionne aussi si j'ai un appel à une fonction asynchrone, je reste au sein de mon groupe. Pas sur une fonction asynchrone. Ça fonctionne sur un appel à une fonction, mais ça ne fonctionne pas sur une fonction asynchrone. Il ne sait pas faire. Ce n'est pas logique. Ça, c'est des choses qui sont utilisées si vous avez fait hier le petit lab Kibana. La prochaine fois que vous relancez Kibana, vous ouvrirez votre console et vous verrez, ils le font. Ils groupent leur log comme ça. Après, les groupes, on peut aussi faire des timings. À quoi ça ressemble ? Je vais avoir simplement un console.time avec un libellé. Et puis à la fin, je fais un time end. Et là, je suis obligé de remettre mon libellé pour dire quelle est la fonction que je voulais arrêter, quel est le chrono que je voulais arrêter. Et vous pouvez décider d'arrêter des chronos au sein des callbacks pour des fonctions asynchrone. Il va vous afficher en dessous dans la console les durées de vos appels. Donc ça, ça peut vous permettre d'avoir un petit peu les temps de vos fonctions, savoir qu'est-ce qui se passe. Ça présente un autre avantage, c'est que si vous utilisez la timeline et que vous faites un enregistrement, ça va paraître avec vos libellés dans la timeline. Après les timings, on peut faire des compteurs. Donc là, même chose, très simple. Vous faites un console.compte avec un libellé. Et puis, chaque fois que le libellé va être appelé, chaque fois que la ligne sera appelée, il va l'afficher et puis il va incrémenter un compteur à la fin. Donc vous n'êtes plus obligé de tenir vous-même à la main vos compteurs pour vous voulez savoir combien de fois ça bouge. On peut décider de générer une sac trace simplement, console.trace. Donc, on pouvait le faire avec le console.erreur, sauf que le console.erreur, c'est moche parce que ça met la petite alerte en bas pour l'utilisateur en disant qu'il y a une erreur dans le JavaScript. Si vous voulez vraiment juste la pile d'appel ou faites un console.trace, ça ne génère pas le petit icône d'erreur. On peut faire des tableaux. Alors ça, c'est marrant. Dans mon contexte, je peux vous montrer. J'ai dans mon JavaScript, ici, j'ai deux personnes qui sont déclarées. Donc, j'ai une personne 1 et une personne 2 qui ont un first name, last name et puis un deuxième objet intérieur social qui contient deux propriétés. Quand je vais vouloir faire un... Alors, ne faites pas ce que j'ai fait là. Mes objets sont globaux. Ce n'est pas forcément très beau dans un JavaScript. C'est pour que les démos soient simples. Vous faites un console.table et le tableau que vous avez. Et à ce moment-là, il va vous générer automatiquement un tableau dans la console en affichant les propriétés. Alors, il ne sait pas rentrer à l'intérieur des objets. Contrairement au console.log d'un objet où il permettait de déplier à l'intérieur, là, dans le tableau, il ne le fait pas. Il vous met juste object. Et puis, vous pouvez décider s'il y a trop de propriétés, que votre tableau est trop grand parce que votre objet, il a 20 propriétés. Vous pouvez simplement lui donner en paramètre un deuxième tableau avec uniquement les éléments que vous voulez voir dans ce tableau. Donc, ça, c'est tout ce qu'on peut faire en termes de formatage au sein de la console sur nos objets. Ça va nous permettre d'avoir quelques logs, de savoir ce qui se passe dans notre application et puis déjà d'avoir une première idée sur nos bugs. Si ça n'a pas suffi à vous aider en lisant les logs, si vous ne comprenez pas ce qui se passe, il va falloir essayer de suivre votre code. Et à ce moment-là, on va utiliser, comme on fait en Java, on branche le debugger, on met des breakpoints et puis on avance en pas à pas, on regarde les valeurs. On peut faire la même chose en JavaScript. Donc, il y a plusieurs types de breakpoints au même titre qu'en Java. Vous avez les breakpoints normaux, les conditionnels, des breakpoints programmatiques, on verra ça, des breakpoints sur le DOM, quand il y a des modifications dans le DOM, quand il y a des requêtes, XML, HTTP qui partent, et quand il y a des events. À quoi ça ressemble ? Donc, les breakpoints, voilà. Dans ma page, je vais avoir un appel Ajax, voilà, quand j'appelle, il m'ajoute deux éléments dans la page. Et puis, quand je reclique, il m'en rajoute deux. Au niveau de mon script, c'est celui-ci. Je vais avoir des choses, donc le bouton Ajax, il est ici. Quand je clique dessus, je fais un Get Person List. Ma fonction Get Person List, c'est un appel simple jQuery pour récupérer un JSON. Et puis, le Callback, ça va être une fonction à peine personne. Cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait ? Donc là, j'ai un petit fou égale barre qui traîne, bon, c'est pas grave. Et puis, je renvoie une fonction qui, elle, me logait la valeur du fou et puis, récupère la liste et va rajouter les données à l'intérieur. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir travailler avec ces breakpoints ? Par exemple, ici, je clique simplement sur le numéro de la ligne et j'obtiens un breakpoint. Donc, quand je vais réappeler, mon code va s'arrêter. Je peux survoler mon Data et il va m'afficher les valeurs. Je suis capable d'aller voir les valeurs de mon objet. Alors, on a un avantage qu'on a à faire à un langage souple et dynamique et je peux carrément passer donc mon objet, il s'appelle Data, je peux carrément passer dans ma console de l'autre côté. Donc, j'ai Data. Si je n'écris pas dans la console, ça ne marche pas. Data, voilà. Donc, il est là. Ce Data, il a deux propriétés. Donc, John30 et le deuxième, c'est Paul33. Et bien, on va décider simplement que Data de 0.cdH égale 45. Voilà. Et puis, je retourne dans mes sources et à ce moment-là, si je laisse filer mon code, voilà, j'ai bien changé mes valeurs. C'est-à-dire qu'éventuellement, je vais être capable d'expérimenter sans avoir besoin de modifier mon code de backend et de redéployer mon code avec tous mes EJB, mon Ibernet qui démarre et mon Weblogic qui met 5 minutes avant d'être prêt. Je suis capable déjà de bidouiller les choses. Comme le langage est dynamique, je peux même rajouter des propriétés dans mes objets. Je peux les enlever. On peut faire plein de choses à ce niveau-là. On peut décider que le breakpoint, finalement, il est conditionnel. Vous cliquez simplement sur le breakpoint et puis vous faites Edit Breakpoint. Et puis là, on va dire que Data... j'ai un truc de mémoire. Lens, il me semble. Lens égale 3. Du coup, si je clique sur mon bouton, c'est parce que j'étais sur le sélecteur, pardon, hop, voilà. Si je clique, je me suis arrêté et je ne sais pas pourquoi, je n'aurais pas dû m'arrêter. Il n'y a qu'un seul égal. Il n'y a qu'un seul égal. Bien vu. Merci. On va mettre un deuxième, c'est mieux. Voilà. Voir un troisième, c'est encore mieux. Du coup, je clique sur mon bouton et ce coup-ci, voilà, je ne m'arrête plus sur mon breakpoint. Bon. Donc, on peut poser des conditions sur le cas du breakpoint. On peut... Je vais recharger la page pour qu'elle soit propre. On peut décider... Je vais supprimer ce breakpoint-là. On peut décider de mettre des breakpoints sur les éléments du DOM. Donc, j'ai ma page qui est ici. Je vais décider... Alors, on a un petit truc qui s'appelle procédé à l'inspection qui vous emmène ici directement sur l'endroit où c'est dans la page. Et ici, vous allez pouvoir faire un break-on et puis, par exemple, subtree modification. Donc, on va modifier le DOM en dessous. Et du coup, quand je vais cliquer, il va s'arrêter automatiquement à l'endroit qui est en train de modifier ce morceau du DOM. Donc, si on regarde, là, je suis dans les scripts de jQuery, mais sur le côté, je vais avoir une stack d'appels qui va me permettre de remonter éventuellement jusqu'à la fonction à l'endroit où moi, je faisais la modification du DOM. On peut aussi... Du coup, on peut laisser filer. On peut naturellement modifier les valeurs. On va enlever le breakpoint sur le DOM. On peut décider de mettre des breakpoints. Je vais les remettre ici. Ma fonction, elle appelle une URL qui est ici, en JSON, personne.json. Ça, c'est la fonction. C'est l'URL que j'appelle dans le back-end. Donc, je peux décider ici d'ajouter un breakpoint sur une requête XMLHTTP, simplement. Et puis, il me dit l'URL, elle contient. Donc, je veux quand on appelle sur personne. Et du coup, quand je clique sur mon bouton, j'ai mon breakpoint effectivement sur l'envoi de ma requête et même chose, je suis capable de remonter ici pour savoir quelle était ma ligne de mon script qui faisait cet appel. Alors, sur les stacks trace, vous avez une petite case à cocher ici, éventuellement. Je ne vous l'ai pas montré sur le coup d'avant, sur la modification de DOM. La petite case ici à cocher, elle vous permet de garder les appels asynchrones dans la stack. C'est-à-dire qu'il va, vous savez que sur la réponse, comme c'était de l'asynchrone, j'ai juste le jQuery avec la réponse et puis mon traitement de réponse. Si j'ai coché la 5, il va être capable de remonter jusqu'à l'endroit où moi, j'avais lancé mon appel. Et celui-là. Enfin, le dernier truc, on peut mettre aussi des breakpoints sur les événements. Dans les différents éléments du DOM, vous pouvez choisir d'avoir des breakpoints sur les survols ou des choses comme ça. Un problème classique aussi en JavaScript qu'on ne maîtrise pas, c'est l'asynchrone. C'est-à-dire que vous avez un code sur votre machine, vous avez votre serveur, vous avez votre application, vous testez et ça marche tout de suite parce qu'on travaille en local, il n'y a pas de latence réseau. Et puis, vous passez en production et là, vous commencez à avoir des coups de fil au support. Les utilisateurs, ils ont plein d'erreurs JavaScript. Et puis, on s'aperçoit qu'il y a de la latence réseau, ils mettent trop de temps à rejoindre le réseau et du coup, les choses qu'ils faisaient se passent mal. Alors, j'ai un petit code qui fait ça. On va avoir un code assez simple. Alors, bon, mon code, non, c'est pas là, c'est là. Voilà. Donc, j'ai un petit bouton. Pourquoi je suis bloqué ? Pardon. J'ai un breakpoint, je ne sais pas lequel. Je ne vois pas grand-chose en plus quand c'est tout petit. C'est cher encore ? Non. C'est bizarre. On va voir. Voilà. Donc, ça marche. Donc là, j'ai un petit bout de script. Je vais vous montrer le script en premier. Voilà. Qu'est-ce que j'ai ? Quand je clique sur le bouton, j'ai un appel asynchrone. J'appelle mon backend pour avoir un fichier conf.json et puis j'appelle une fonction à peine conf derrière. Donc, cette fonction, elle va récupérer, enfin, récupérer un élément du DOM et mettre le texte à la place. Et puis, derrière mon appel asynchrone, je faisais, je mettais un timeout et j'allais lire la valeur qui était là pour la mettre dans la console. Donc, ce qui se passe, j'ai bien dans ma console, ici, ma valeur. Je vais charger ma page pour bien tout nettoyer. Donc, je n'ai rien dans ma console. Je clique sur mon bouton. J'ai Devox FR qui apparaît ici et j'ai bien mon message dans mon log. Sauf que, si mon réseau devient trop lent, à l'heure actuelle, comme je vais lire ma valeur juste après, je peux avoir un problème. Qu'est-ce que ça va donner ? On peut utiliser pour ça, ici, les fonctions des outils mobiles. Et dans les outils mobiles, vous avez un petit truc, ici, qui vous permet de gérer la vitesse du réseau. Alors, je l'ai fait trop tôt. Je vais rafraîchir ma page, je vais voir qu'elle soit propre. Je lance ma fonction mobile. Je me mets avec un lag assez important. Alors, je vais cliquer sur mon bouton. Et là, on voit mon conf name is. Je n'ai plus le nom de ma conférence derrière, simplement parce que, dans mon code, ici, effectivement, j'ai mon appel asynchrone, sauf que maintenant, il met 500 millisecondes à aboutir et que moi, 300 millisecondes après, j'essayais de lire la valeur qui était censée être ajoutée. Du coup, je n'ai rien dans ma valeur, donc je n'ai rien dans mon log. Donc, si vous pensez-y, ce qu'on peut faire pour simuler les réseaux, c'est se monter un gros proxy sur sa machine. Sinon, on a simplement la fonction sans commencer à installer des proxys parce qu'on n'a pas les droits à aller comme ça sur les postes de développeur. Dans le Chrome, vous avez cette fonction-là pour simuler une latence. Alors, quand vous avez une vraie résolution, c'est plus facile d'utiliser l'appli. Dernier petit truc, hop là, ce n'est pas là. J'ai perdu la présentation, elle est là. Donc, on a affaire à un langage dynamique. Je vous ai montré déjà tout à l'heure, j'ai changé des valeurs. On va être capable de faire des choses. On va pouvoir utiliser des snippets de code, on va pouvoir utiliser des fonctions et faire des choses intéressantes. On a un appel qui s'appelle Debugger qui permet de stopper le code. Vous êtes capable de mettre une ligne Debugger et c'est comme de mettre un breakpoint dans votre code. Alors ici, j'ai on va faire ça. J'ai un log hello qui sort dans ma console qui me dit hello, je suis Christophe parce que j'ai un objet dans ma page avec une propriété même Christophe. J'aimerais savoir quand est-ce qu'on accède à cette propriété, sauf qu'on ne peut pas mettre de breakpoint sur une propriété d'objet. Et ce que je peux faire, c'est utiliser des petits snippets de code. Alors le code, il est là. Donc c'est une petite fonction de code qui va me permettre de glisser des gateurs et des setters devant, de transformer en vraie propriété mon attribut de mon objet et puis du coup d'avoir des débogueurs devant. Alors si je récupère ce code-là, voilà, je le mets dans ma console, je l'exécute. Du coup, je vais avoir une fonction qui s'appelle, je vais détruire la console que vous voyez, je vais avoir une fonction maintenant qui s'appelle, l'avantage, c'est que j'ai de la complétion aussi dans ma console, debug access. On va dire qu'on va débuguer sur personne, on va débuguer, alors je ne sais jamais, le nom de la propriété, donc la propriété, elle, elle s'appelle c'est même, c'est ce qui m'intéresse, voilà. Et puis, on va mettre un trou pour avoir un breakpoint aussi sur les get, voilà, donc là, il dit undefi, il ne s'est rien passé, sauf que maintenant, si je fais un log hello, je tombe sur le breakpoint de ma petite fonction et je suis capable avec ma stack d'appels éventuellement d'aller voir quel était l'endroit où j'accédais à la propriété de mon objet. Donc vous avez vraiment une grosse souplesse, vous êtes capable de modifier les objets et d'aller ajouter des débuggeurs ou des choses comme ça sur des propriétés à la volée. Je suis à court de temps. Donc il y a plein de petits codes snippets qu'on peut sauvegarder dans Chrome. Vous avez ici, vous avez un petit truc snippet, il y en a plein, il y a du jQuery, donc le debug access que je viens de vous montrer, il y a des choses pour créer dans les logs la liste de tous les formulaires et tous les éléments. J'en ai un autre qui s'appelle save qui me permet de faire un, comme le téléchargement d'un fichier JSON pour un objet. Donc j'ai un objet dans mon contexte JavaScript, j'utilise ce petit snippet de code pour me télécharger automatiquement mon objet au format JSON. Et qu'est-ce que j'avais dans les slides ? Après ? Alors si vous utilisez des frameworks comme Angular, vous pouvez aussi avoir d'autres choses. Par exemple, je vous fais ici, donc ça c'est une appli en Angular j'ai sélectionné un objet, j'ai fait un scripté l'élément, donc l'élément il est disponible en tant que $0. Alors vous avez $1, $2, $3, $4, $5 qui vous permet d'avoir un historique. Et du coup, je peux faire ici un angular .elément de $0 .scope par exemple et je récupère l'objet scope qui est associé à mon élément. Donc vous avez moyen d'aller débugger plein de choses sans utiliser éventuellement des plugins Chrome. Vous avez accès à l'injecteur. Une fois que vous avez un élément angular, vous pouvez accéder à l'injecteur, vous pouvez faire injecter un service, vous pouvez appeler les fonctions sur les services, appeler les fonctions sur les contrôleurs, vous pouvez tout faire. Et il ne reste plus de temps. Quand vous en faites côté serveur, vous avez Node Inspector qui vient se plugger sur votre process Node et vous avez les mêmes outils que dans Chrome. C'est la même interface que vous retrouvez. vous pouvez mettre vos breakpoints, vous pouvez évaluer vos valeurs, etc. Ça fonctionne pareil. Mais vous pouvez trouver les sources sur mon GitHub. Voilà. Merci. S'il y a des questions, personne ne pousse à la porte. Si ? Non, c'est bon. Si vous avez des questions, je peux... Oui ? Oui, alors tu peux... éventuellement, je vais retourner ici. Tu peux éventuellement avoir... Donc ça, c'est ma fonction console. Alors ça, c'est mon stupet, c'est mes sources ici. Tu peux avoir... Quand tu modifies ton code, par exemple, je vais mettre des trucs comme ça. Voilà. Tu sauvegardes. Tu peux, au clic droit, tu lui dis, je ne sais plus où c'est... Je ne sais plus où c'est exactement. Il y a un endroit où on peut lui dire c'est là que... C'est ce répertoire là où je travaille et les modifs sont portés. Et en plus, il y a une autre fonction que je ne vais pas montrer. C'est... C'est... J'ai paumé. Voilà. Local modification. On a une espèce de petit diff qui garde un historique de ce que vous avez fait. Si vous faites plusieurs modifications, il vous fait les diff à chaque sauvegarde. Je vous remercie. Bonne journée. Applaudissements.